Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du Quintet Plus de ce dimanche. Il s'agira du Darley Grand Handicap des Sprinters qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agit d'un handicap pour sprinters de 3 ans et plus sur la distance de 1000 mètres en ligne droite dans ce Quintet. Je vous conseille de retenir en priorité le numéro 3, Mariol. Un cheval qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie, il est en forme et en plus il a tiré le numéro 1 dans les stalles de départ. Ensuite on suivra la ligne du prix de la Côte de Grâce avec les 3 ans, le 4 Small Frida et le 11 Vital Spirit qui avaient conclu respectivement 1ère et 3ème de cette course de référence. Le 13 Moscou 8 reste sur une sortie qui est à effacer car les sorties précédentes étaient très bonnes. Le 2 l'Islande Diva qui manquait d'un petit peu de condition la dernière fois et qui devrait être beaucoup mieux cette fois-ci. Le 1 Miasson en cheval chargé mais qui est un double vainqueur de Quintet qu'il faut impérativement reprendre. Le 6 Chopou West et le 7 Valentin enfin qui méritent d'être retenus sur leur ligne de la fin juin à Dieppe. Je vous rappelle ma sélection pour ce Quintet Plus de dimanche, le Darley Grand handicap des sprinters, le 3 Mariol, le 4 Small Frida, le 11 Vital Spirit, le 13 Moscou 8, le 2 l'Islande Diva, le 1 Miasson, le 6 Chopou West et enfin le 7 le Valentin. Passons aux autres courses de cette superbe réunion qui aura lieu donc sur l'hippodrome de Deauville en réunion 1. Le prix Morny, la troisième course, un groupe 1 pour des sprinters de 2 ans. Dans cette course, Reckles s'abandonne le 306 et sert à préserver son invincibilité. Nous lui opposons le 302 à l'Ebaieb, un cheval qui a gagné groupe 2 en Angleterre. Également le prix Jean-Romanet, la cinquième course du programme avec le 505 Giofra qui vient de gagner le premier groupe 1 de sa carrière, c'était dans les Felmous Stakes. Elle va essayer cette fois-ci de s'imposer pour la première fois au niveau groupe 1 en France. Elle peut y parvenir mais devra pour cela devancer Galikova, le 508, la soeur utérine de Goldikova qui est invaincue sur l'hippodrome de Deauville puisqu'elle avait gagné l'an dernier le prix Guillaume Dornano. Également à suivre le prix Kerr-Gorlet, la sixième course avec les Steyer, c'est un groupe 2 et le 602 Vadamar qui enchaîne les accessibles d'honneur. Il mériterait de gagner une course de ce genre. Passons à la réunion 2 sur l'hippodrome de Cran avec des courses de Tron mais aussi de Galo. Nous suivrons plus particulièrement le multicourse 3 prix Le Notaire, votre conseil, avec le 304 Hulk du Las Vegas qui pourrait prendre sa revanche sur le 309 Uno de Livry. En effet, ils se sont affrontés la dernière fois à Mêlée d'Humaine mais cette fois-ci que du Las Vegas aura 25 m d'avance. Également à suivre la cinquième course, le prix West France avec le 512 Rossoli qui vient de s'imposer comme à la parade et qui pourrait très bien ici doubler la mise. Nous suivrons également la réunion 3 sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel avec la troisième course, le prix des établissements Sarteco et le 301 Source Royal qui vient de bien figurer dans un Quintet Plus à Cabourg. Cette fois-ci, elle pourrait s'imposer face à ses aînés. Elle devra toutefois sortir le grand jeu face au 303 Royal de Vèges qui, même avec ses chaussures, pourrait s'imposer. C'est un fils d'une vie de vivre qui a montré de la qualité. On suivra enfin le trophée vert sur l'hippodrome de Montier-Ander, la réunion 4 avec toujours le 708 Sophie Duvif et Rouge et Bleu le 712. Deux chevaux qui ne cessent de s'entrebattre depuis le début de ce tournoi. C'est la jument qui a un avantage au classement général et en s'imposant ce dimanche, elle pourrait gagner et assurer sa victoire finale, le maillot jaune. Donc le 708 Sophie Duvif et le 712 Rouge et Bleu à retenir dans ce trophée vert. Voilà pour l'analyse des courses de ce dimanche. Je vous souhaite de très bons jeux à tous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501